Je me trouve sur ce site somptueux de Miyajima et derrière moi le plus grand tori du monde. Les tori sont pour la religion Shinto des portes symboliques qui mènent de la vie matérielle vers une vie spirituelle. C'est un passage qui est tellement important qu'une fois passé par ces portes pour, symboliquement, revenir à une vie terrestre, il faut repasser en dessous de la porte. S'ils ne peuvent faire le chemin inverse, ils préfèrent la contourner. Intéressant, non ? Et si cet acte symbolique avait aussi une représentation métaphorique pour nous, occidentaux ? Imaginez, nous, lorsque nous passons une étape de vie marquante. Vous savez, de ces moments de vie où l'on se dit que nous devons tourner, voire commencer un nouveau chapitre de vie. Vous savez, de ces moments qui marquent notre vie définitivement. Ces moments où prendre des décisions sont vitales. Ces tournants de vie qui changent notre histoire personnelle pour toujours. Parfois, pris par la routine, il est plus confortable de continuer à vivre une vie qui ne lui convient pas ou plus que de prendre des décisions dont nous ne connaissons pas le résultat. Et c'est ça qui fait peur. Et on ne le fait pas parce qu'on se dit, là, je sais ce que j'ai. Et on s'accroche même si ça nous fait souffrir. Nous sommes responsables de notre vie et de la qualité que nous lui donnons. Osez passer cette porte métaphorique qui vous ouvre un horizon libre et vaste. Osez vivre autrement. Osez avoir confiance en vous et en vos capacités à vous adapter à de nouvelles situations. Créez votre avenir. Vous l'avez déjà fait et vous le ferez encore, si vous le voulez profondément. Cela ne vous fera que grandir. Franchissez cette porte qui mène vers votre destinée. Votre objectif, votre bonheur. Je viens de réaliser un rêve de faire le tour du tori, de passer la porte en dessous du tori. Bien entendu, les pieds dans l'eau. Si tu avais un petit message à passer, un message positif et optimiste, qu'est-ce que nous, nous pourrions apprendre, nous occidentaux, qui pourraient nous rendre un peu plus heureux ? Qu'est-ce qu'ils font que nous, nous ne faisons pas, qui pourraient nous, nous rendre heureux ? Alors, si j'ai un message à vous faire, essayez de positiver le moindre être. Essayez de... J'ai une phrase que je dis à beaucoup de personnes, c'est... Essayez de partager la moindre bonne nouvelle que vous pouvez trouver. Essayez d'amplifier la moindre petite nouvelle. La moindre petite bonne nouvelle que vous pouvez avoir dans votre vie. Je ne sais pas, j'ai acheté une carte mémoire, pas chère, par exemple. Essayez d'amplifier ça comme un événement. Ou, je ne sais pas, vous êtes à l'école, vous avez une bonne note, une matière qui est avec un petit coefficient. Par exemple, la philo quand tu es en maths, c'est rien. Mais c'est quand même... C'est un petit truc, mais en fait, c'est comme quand tu as une mauvaise nouvelle. Quand tu déprimes. Tu n'as pas remarqué, en fait, dans notre culture, on essaye de... On a un sac poubelle, moi je présente le sac poubelle pour ceux qui me connaissent. Voilà, on l'amplifie trop. On se concentre dessus, on ne voit que ça, et puis après, on a l'impression que tout le problème nous enveloppe. C'est ça. J'ai testé une chose, je me suis dit, tiens, j'ai commencé à analyser une chose, c'est que j'ai remarqué qu'on catastrophait la moindre mauvaise nouvelle. Et si on amplifiait la moindre bonne nouvelle, qu'est-ce que ça ferait ? Et là, j'en ai recueilli que des positifs. C'est ça que je le fais au travail, je le fais dans la vie. Quoi, si je m'arrive quelque chose ? Vous savez, dans les voyages, les gens, en fait, ils voient dans mes reportages, il y a plein de choses qui se passent très bien, etc. Je garde les points négatifs en bonus parce que j'ai tellement de choses à dire. Je pourrais, en fait, râler devant une caméra. Je l'ai fait. Ah, il a beaucoup à dire. Je l'ai expliqué. Non, il y a... Tu vis plein de choses en fait, en fait, en tout seul. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Tu vis plein de choses, il y a plein de choses à partager. On pourrait parler ici encore pendant des heures et des heures, mais on ne va pas vous faire ça. David, je te remercie pour le temps que tu as passé avec moi. Le temps que tu as pris de pouvoir répondre à mes questions. C'est un plaisir. Merci à vous tous d'avoir regardé ça. Merci à tous. Je vous encourage à aller voir sa chaîne. Le lien est en dessous de cette vidéo. Enfin, pour nous, dis-nous un peu, est-ce que tu as un lien ? Tu as également un blog ? Oui, davidmintra.com Et je partage à la fois tous mes épisodes. Je suis à l'origine quelqu'un qui fait des vidéos, des vidéos documentaires, sur Internet, sur YouTube. Je suis très content de... Et pas que sur le Japon. Pas que sur le Japon. Pas que sur le Japon. J'ai fait plus de 7 voyages. Si vous voulez voyager. Là, j'en ai fait plein. La Thaïlande, le Vietnam, New York. J'en ai fait plein, mais je préfère vraiment vous garder la surprise. Parce que là, je suis en train de terminer une première saison pour le Japon. Là, j'ai eu une chance. Parce que là, j'ai été invité par le gouvernement au Japon pour faire une nouvelle saison. Et il faut que je prépare encore d'autres séries, d'autres épisodes. J'ai beaucoup de travail encore. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, je vais faire avec beaucoup de plaisir. Et j'espère que vous ressentirez ce que moi, j'ai reçu en tant que voyageur. Tout le plaisir que j'ai eu en tant que voyageur solitaire. Parce que quand vous êtes seul, en fait, vous n'êtes jamais seul. Vous rencontrez le monde entier. Je te remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci David. Merci beaucoup. A très bientôt. Merci. Merci.